... Jimmy, c'est le moment pour toi de faire connaissance avec notre érudit, l'homme de mots de Sam Regarde, M. Cousineau. Bonjour, Gérald. Bonjour à tous les deux. Bonjour, enchanté. Quelles sont vos suggestions à lecture cette semaine? Bon, d'abord, je vous amène en France parce que j'ai pigé un livre dans la médiathèque. C'est une bibliothèque numérique parisienne. Alors, j'ai choisi le dernier livre de l'écrivaine Karine Thuil qui était sur la liste des livres en liste pour le prix Goncourt. Elle ne l'a pas eu. C'est Jean-Paul Dubois qui l'a eu. Donc, ça s'appelle Les choses humaines, donc, paru l'an dernier. Elle a eu quand même deux prix, dont le prix Interallié. Alors, Les choses humaines, c'est tout simplement... Vous avez un couple... Pardon, Jean Farel, qui est un animateur de télévision, une vedette, une grosse vedette en France, et sa femme, Claire, qui, elle, est une essayiste féministe. Et c'est un couple, donc, très connu, très à la mode. Et ils ont un garçon, Alexandre, qui est à 23 ans, qui étudie dans une université américaine, Stanford, en Californie. Donc, brillant, très beau. Et un soir, malheureusement, c'est Alexandre. Il va rencontrer Mila. Qui est Mila? Mila, c'est la fille de l'amant de Claire. Vous me suivez? Oui. Le problème, ça vient. Parce que Jean Farel a des aventures, sa femme aussi. Or, sa femme a une aventure avec un monsieur qui est juif. Et il vient d'une famille juive pure et dure, là. Et sa fille s'appelle Mila. Et Mila va accuser Alexandre de l'avoir violée. Le fils, donc. Voilà. Et là, tout part de là. Et je vous rappelle que ça s'inscrit dans l'ère du temps. Nous sommes après MeToo. Alors, bien sûr, il y aura un procès. Et je vous dis tout de suite que la moitié du roman est consacrée au procès. Pourquoi? Parce que Karine Tuile a une formation de juriste, ce que j'ignorais. Donc, elle va d'ailleurs rendre... Les dialogues, c'est un peu ce qu'elle a entendu. Parce qu'elle a beaucoup retranscrit de dialogues entre les victimes et leurs avocats, par exemple. Donc, on se croirait vraiment dans une cour d'assises. Bon, évidemment, je ne vous dirai pas qui de la victime ou de l'accusé va s'en sortir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les deux vont en sortir amochés. Et donc, l'histoire se déroule principalement aux États-Unis, même si c'est... Non, pas du tout. Non, parce que le jeune homme, Alexandre, est étudiant à Stanford. Mais malheureusement, sa carrière d'étudiant va s'arrêter pour un certain temps. Parce qu'il est poursuivi pour viol, donc c'est quand même sérieux. Mais l'essentiel de l'histoire se déroule à Paris. D'accord. Donc, le père, évidemment, qui est une vedette, bien lui, il a peur pour sa carrière. Oui, ça va avoir des répercussions. Oui, oui, le père et la mère vont tout faire pour sauver leur fils. Mais la justice, supposément, est là pour tous. Je veux dire, on est tous égaux devant la justice. Mais ce qui m'intéressait, entre autres, dans ce roman, c'est... Bon, ça, c'est très dans l'air du temps aussi. C'est l'intensification du débat, je dirais, médiatico-judiciaire. Et entre autres, les réseaux sociaux. Parce que là, ils vont s'emballer, évidemment. Jean Farrell, c'est une vedette. Alors, on va lui taper dessus. Et la mère est une vedette aussi. On va lui taper dessus aussi. Donc, la gestion de l'image va s'insérer dans l'histoire. Ah, incroyable. Ça, c'est très juste et c'est très dur. C'est pas un roman facile dans ce sens-là. C'est dur. La victime, j'ai dit, l'accusé, vont être amochés. Mais c'est vraiment tout ce qu'on peut entendre maintenant ou lire dans les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment très dur pour tous les personnages. Mais ça, c'est malheureusement très, très, très actuel. Est-ce que c'est une critique? Des espèces de procès qui vont se retrouver sur les médias sociaux? C'est une critique de la société française, je dirais. Des relations hommes-femmes, évidemment, parce que ça joue dur. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que le roman-là, ce roman-là m'amène plus facilement au deuxième livre dont je parlerai tantôt. Parce qu'on parle de la radio tout à l'heure, mais là, on parle vraiment des réseaux sociaux à quel point ils peuvent nuire, s'immiscer dans le système judiciaire. Et ça, c'est vraiment... Donc, c'est un livre qui va vous laisser un peu sur votre inquiétude parce qu'on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on s'en va vraiment là-dedans? Est-ce que les réseaux sociaux vont maintenant s'immiscer partout? Et souvent pour de très mauvaises raisons. On ne peut qu'avoir envie d'en avoir davantage. On va se garder quand même une petite surprise pour ceux qui seraient en train de le lire. Et votre deuxième suggestion cette semaine, justement, vous avez abordé la question des médias traditionnels. Dominique Payette s'y est intéressé. Dans quel contexte? Dominique Payette, c'est une vétérane, entre guillemets, des médias. Elle a 30 ans de métier. Elle a écrit un livre, donc, sur la... C'est un essai sur la radio. Moi, on est sur la télévision, mais je confesse que mon premier amour, c'est la radio. J'écoute la radio depuis très longtemps et j'aime beaucoup la radio. Et Dominique Payette aussi, de toute évidence, et elle a écrit un livre qui s'appelle, donc, Les brutes et la punaise. Les brutes, on le saura tantôt qui elles sont. La punaise, c'est un peu elle, par métaphore. Et le titre complet, c'est Les radios poubelles, la liberté d'expression et le commerce des injures. Très important. On sent déjà la thématique s'installer. Oui, oui. Donc, elle a parlé des radios poubelles. Or, les radios poubelles, elles sont où? Elles sont surtout à Québec. C'est malheureux. Il n'y en a pas beaucoup à Montréal, que je sache. Il y a une au Saguenay, mais essentiellement, c'est à Québec qu'elles font des ravages. Or, elle va se demander pourquoi, d'abord, d'où vient ce phénomène des radios poubelles? Pourquoi est-ce que ces animateurs-là ne tolèrent pas qu'on puisse penser différemment d'eux? Ils vont taper sur tous ceux et toutes celles qui ne sont pas d'accord avec eux. Par exemple, il y a un animateur du Saguenay qui va aller jusqu'à dire que les assistés sociaux devraient être castrés et expédiés dans le Grand Nord. Ah oui, c'est des choses épouvantables. Il faut le faire. Mais ça s'est entendu, ça s'est dit dans une radio poubelle de Saguenay. Mais néanmoins, ce livre-là avait fait beaucoup jaser lors de sa sortie. Il avait été un petit peu controversé, même. Oui, parce que Dominique Poubelle... Dominique Poubelle, quel lapsus! Quel lapsus épouvantable! Dominique Poubelle avait déjà écrit sur les médias. On lui avait tapé dessus, mais encore là. Parce qu'elle avait osé dénoncer un phénomène inquiétant. Et c'est ça qu'on avait... Pour ça, on l'avait attaqué. Et là, on l'a attaqué encore depuis la sortie de ce livre-là. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est une réflexion, très bonne réflexion, très bon essai, mais une réflexion inquiète. Là aussi, est-ce qu'on s'en va vers une société où on ne pourra plus tolérer que des gens pensent différemment de ceux qui contrôlent les médias? Ça, c'est pour le moins inquiétant. On aborde aussi les rapports de force dans la mesure où les médias, bon, diffuseurs d'opinion versus ceux qui vont faire de l'information. Donc, il y a un choc aussi entre les deux, à savoir est-ce qu'on va faire davantage d'informations ou d'opinions. Ce sont des radios d'opinion, mais ce sont davantage des radios de confrontation. Et encore là, les animateurs vont dénoncer, bien sûr, les environnementalistes, les féministes, les pauvres, les immigrants, les musulmans. Et là, la liste s'allonge. Mais encore là, c'est toujours cette idée que s'ils n'êtes pas d'accord avec moi, bien, c'est vous qui avez tort. Et ce livre est disponible, donc, celui-ci, au SQLR de BANQ. Voilà. Deux suggestions, donc, les choses humaines et les brutes et la punaise. Merci beaucoup, M. Cousineau. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada